Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, surtout pour parler de l'actu du MMA, on va parler de Conor Chandler qui a été officialisé. On va parler malheureusement de la défaite de Derek Lewis et celle du dernier empereur, Fédor Emerlamenco. Les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire. Il y a des sujets en particulier qu'on aborde et on le fera, comme je dis d'habitude, avec grand plaisir. Donc Conor McGregor contre Chandler, c'est bon, c'est signé. Normalement, c'est fait. Dana White l'a officialisé. Donc moi, c'est un combat qui me hype vraiment, sincèrement. Alors je sais qu'il y a beaucoup de réactions qui disent que effectivement, Chandler, c'est pas le meilleur vendeur et surtout, c'est pas quelqu'un qui aime parler, chambrer, etc. C'est sûr que c'est pas Roré, c'est pas Ned Diaz et tout. Donc c'est sûr qu'on risque pas d'avoir des moments mythiques pendant l'émission de l'Ultimate Fighter. Alors pour ceux qui savent pas, le teuf, en fait, c'est une télé-réalité qui est produite par l'UFC. Donc il y a plusieurs combattants. Et du coup, ces combattants s'affrontent tour par tour. Et à la finale, en fait, il y a une équipe qui est du côté de Condor McGregor. Donc là, en l'occurrence, il y a une équipe qui sera du côté de Chandler. Et à la fin, il y a une finale qui se fait lors d'un événement. Et celui, du coup, qui remporte la finale a un contrat avec l'UFC. Bon, alors, il faut savoir que souvent, quand les mecs sont spectaculaires, etc., même s'ils remportent pas le teuf, ils se voient signés à l'UFC. Il n'y a pas que le vainqueur qui signe, en général. Donc, en général, ils prennent un bon roster pour pouvoir signer les nouveaux talents de demain. Alors, il faut savoir aussi, pour la petite histoire, que le teuf, c'est ce qui a sauvé l'UFC de la faillite. En fait, les frères Fertitta, qui étaient les actionnaires, qui avaient racheté du coup l'UFC, ont investi énormément d'argent dedans avec Dana White. C'est Dana White qui leur a présenté du coup le projet. Et ensuite, ils ont eu l'idée de produire cette émission de télé. Cette émission de télé, elle a cartonné aux Etats-Unis. Et de là, ça a relancé la machine UFC, ça l'a popularisé. Et du coup, ça l'a fait rentrer un peu dans, comment dire, un peu comme une émission ou, voilà, lambda, quoi, grand public. Donc, du coup, ça leur a permis d'avoir une audience vachement plus développée et de vendre encore plus de paper view et maintenant, de devenir ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Moi, je ne vous cache pas que je n'aurai plus du tout le teuf. Je ne sais plus où ça en est. Je ne sais même plus combien de saisons il y a parce que ça ne m'intéresse plus. Mais c'est vrai que je pense qu'à la combi à Conor, il y a beaucoup de gens qui vont s'y remettre et du coup, vont pouvoir capitaliser sur l'image de Conor pendant toute la durée de l'émission. Et à la fin, ça finira en apothéose avec un combat, je pense, qui va être ultra, ultra, ultra explosif. Parce que c'est vraiment, on peut assister au premier round le plus dangereux presque de l'UFC entre deux gros frappeurs. Donc, j'ai hâte de voir ce match. En plus, Conor, comme maintenant, vous savez, il re-rentre du coup dans le programme Musada. Donc, c'est le programme anti-dopage. Donc, pendant six mois, il va être soumis à des tests anti-dopage pour savoir s'il ne consomme rien. Vous savez qu'il y a un gros débat sur Conor McGregor sur ce sujet-là. D'ailleurs, on a fait pas mal de vidéos sur la chaîne, même sur la sueur aussi également. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Et en fait, il est obligé de se soumettre à des tests réguliers pour voir s'il prend des produits exogènes ou pas. Et après, à partir de là, dès qu'il aura passé six mois, l'UFC pourra du coup fixer une date. Ils peuvent le faire en amont. Mais voilà, au moins, c'est au niveau de la législation américaine, des commissions athlétiques. C'est comme ça que ça se passe. Alors, ça ne se passe pas comme ça dans tous les sports. Mais l'UFC, en tout cas, il fonctionne comme ça avec l'USADA. Du coup, on ne devrait assister donc pas le soir de la finale du Teuf. On n'assistera pas au match normalement Chandler-Conor McGregor. Mais par la suite, il y aura un combat qui sera placé du coup dans l'année. Et on a hâte de voir cette opposition. Mais en tout cas, ça fait plaisir que Conor revienne et devrait revenir incessamment sous peu. Ensuite, malheureusement, la défaite du dernier empereur Fedor Imerlamenko qui s'est imposé. Je ne sais pas si vous avez vu le match, mais c'est triste. C'est triste qu'on a connu ce mec. L'explosivité, la puissance qu'il générait, la peur qu'il générait chez ses adversaires. Et aujourd'hui, il n'est même pas l'ombre de l'ombre de ce qu'il était. Je ne vous cache pas que quand j'ai vu le combat, je me suis dit que ce n'est pas possible. Vraiment, c'est terrible. C'est terrible de voir ça, les amis. Pour nous, fans qu'on a connus le run qu'il a pu faire, la carrière qu'il a eue. Tous les combattants, de toute façon, vous avez bien vu, dans la cage à la fin, allez voir. Vous verrez, il y a tous les plus grands combattants, en tout cas des légendes du MMA, comme Kilton Jackson, comme Royce Gracie, comme Matthews, comme Randy Couture, Chuck Liddle, Josh Barnett. Vraiment, des stars. Qu'elles sont naines. Tout le gratin, Mark Coleman et tout, ils ont tous, plus ou moins, été champions de l'UFC. Des carrières exceptionnelles, vraiment. Ils y ont fait communier d'honneur. J'étais derrière lui, ils l'ont tous félicité, ils l'ont rendu hommage. Il a posé ses gants dans la cage. C'était un moment très émouvant, mais qui s'est mal fini pour lui. C'est-à-dire, il a perdu de façon... C'était terrible. C'était triste, en fait. C'était terrible, parce qu'il n'a même pas fait un grand combat ou donné une position. Il n'a rien fait du tout. Il a pris un coup. Après, l'autre l'a suivi. Il est rentré dans sa demi-garde et ça a été terminé. Il a terminé en grand impone. Il a fait un contrôle avec la menotte d'Aguestanaise et il a frappé jusqu'à l'arrivée de l'arbitre. En plus, Fedor, il est sorti, il saignait partout. Bref, c'était vraiment triste quand on connaît la carrière de cet immense athlète qui a marqué l'histoire de cette discipline. Et voilà, il faut partir à un moment donné. Malheureusement, il y en a qui partent trop tard. Mais lui, je pense que c'est le cas. Je pense qu'il aurait dû arrêter il y a des années en arrière. Et l'hommage aurait été plus grand. C'est le problème un peu, je trouve. Alors, je trouve qu'Anderson Silva, lui, il est en train de se réinventer dans la boxe anglaise parce qu'il performe. Donc, ça montre du coup que le champion qu'il a été. Mais c'est vrai qu'Anderson Silva, ça nous a fait un peu la même chose ou B.J. Pence a été encore pire. Donc, des mecs qui ont marqué l'histoire, qui étaient considérés comme les plus grands combatants de tous les temps, finir comme ça, c'est quand même triste. Donc, il faut savoir partir. Il faut savoir performer. Mais je pense que le plus dur, c'est savoir partir au bon moment. Il y a très peu d'athlètes qui l'ont fait. Rabib l'a fait. J'ai l'esprit, je pense que c'est le mieux. Celui-là qui est vraiment le mieux parti. Je pense que c'est Jean-Champierre parce que lui, non seulement, il a fait je ne sais pas combien de défenses de titres et en plus, il est parti en étant double champ. en prenant la ceinture de la catégorie supérieure. Donc voilà, c'est quelque chose d'accès exceptionnel. Donc voilà, Fedor, le dernier, une des dernières légendes qui était encore en activité et qui maintenant est partie. Il y a Van der Le Silva aussi, il me semble. Donc la légende de Van der Le Silva que j'ai rencontrée, super cool. Elle a mangé à mon restaurant à l'époque. Un mec super, maintenant super sympa. Super humble et tout. Vraiment super compagnie. Donc vraiment, il y avait Dan Anderson aussi, j'ai oublié. Parce que je me rappelle maintenant les gens qui étaient derrière. Dan Anderson aussi, une légende du MMA. Et donc ils ont tous rendu hommage. Je pense qu'eux aussi, ils étaient tristes de le voir finir comme ça quand on connaît la peur qu'il générait chez ses adversaires. Le voir finir en piteux état comme ça, c'est terrible. C'est terrible. Donc voilà. Après, Derek Lewis, pareil, Derek Lewis, ça ne mène plus à rien. On ne comprend pas. Il a renoncé, tout le monde le dit aujourd'hui. Et là aujourd'hui, j'ai vu que tous les combattants disaient qu'il n'a même pas essayé. Il n'a même pas essayé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Derek Lewis, je ne sais même pas pourquoi il se présente le jour J. Ça n'a plus, selon moi, ça n'a plus ni queue ni tête. Vraiment, il faut qu'il arrête. Je ne sais pas s'il annonce sa retraite ou quoi, mais c'est terrible. C'est terrible, c'est triste, il n'y a pas de mots. Un mec, pareil, qui terrifiait la catégorie. Je rappelle Kamikao Curtis Blade qui avait battu Francis. Vraiment un mec Kamikao Volkov, vraiment un mec qui faisait vraiment, vraiment peur par sa puissance, qui avait le record, il a toujours d'ailleurs, le record de KO. Vraiment un monstre et aujourd'hui, le voir finir comme ça, qu'on dirait qu'il n'essaie même pas de se défendre. Mais c'est triste. C'est vraiment, vraiment, vraiment triste de se dire que, voilà, comme quoi, des fois, vous pouvez être à votre apogée, il est arrivé au pic de sa carrière contre Cyril, il perd contre Cyril, après derrière, il fait tout doucement une descente aux enfers, progressivement. Et je pense que ça ne tient à rien. Je pense qu'il y a des combattants, malheureusement, ils n'arrivent pas à retrouver le chemin de la victoire. Après, c'est terrible. On a vu un peu ça avec, malheureusement, avec Francis. On a eu peur de ça. Francis, lui, il perd contre Miocic. Après, derrière, il fait une grosse contre-performance contre Lewis où il ne voulait pas y aller. Parce qu'après, bon, Lewis, il tape fort. Donc, voilà, on ne sait jamais. Sur un coup, il peut vous éteindre. Mais bon, Francis aussi. Et donc, il était, voilà, et on avait peur parce qu'il a enchaîné des défaites d'affilée. À l'UFC, il ne pardonne rien. Donc, voilà, et après, il a su se ressaisir et du coup, il est devenu le polo, pour moi, le plus terrifiant qu'on ait vu dans cette organisation. Mais c'est vrai que c'est très, très difficile parce qu'on est souvent sur une ligne blanche qu'il ne faut pas franchir en fait. Et après, c'est la psychologie qui prend l'état. Du coup, sur la physiologie, sur le physique, c'est assez compliqué d'outrepasser ça et de revenir. Il n'y a pas trop de solutions, je ne sais pas réellement. Parce que, comme je dis, l'UFC ne vous font pas de cadeaux. Ce n'est pas comme un box d'anglaise où vous pouvez prendre un fer-valoir entre temps et après essayer de remonter. Là, vous prenez ou des jeunes qui montent ou vous prenez des anciens solides. Et donc, surtout quand on a le cas de Derek Lewis, tous ses derniers adversaires, c'était un sacré frappeur qu'il a pris. Donc voilà, triste fin aussi pour Derek Lewis. Je ne connais pas la suite pour lui, sincèrement. Et hier, j'ai vu aussi Mansour Bannaoui qui s'exprimait. Mansour, voilà, qui s'est exprimé. Ils l'ont questionné, les journalistes. Et ça me fait rire parce que Mansour, il ne parle pas, c'est muet. Et en fait, ils ne savent pas le bordel que c'est Mansour. Les journalistes, on voit qu'ils le savent, mais j'ai l'impression que les autres combattants, je ne sais pas si ça rende compte le bordel que c'est ce mec. Et donc, du coup, il a dit qu'il allait gagner. Il a dit qu'il était venu pour gagner. Et en fait, c'est celui qui a le moins combattu au Bellator de tout le tournoi, visiblement. Il n'a qu'une victoire. Mais il fait peur, quoi. Et là, lui, il veut la ceinture. Et j'espère qu'il va passer Outlau parce qu'Outlau, il est solide. Mais en Saint-Groon, je pense que ça va être très compliqué pour lui. Mais après, Outlau, très solide lutteur, bon grappleur. Un profil qui avait embêté. Un profil un peu embêtant pour Mansour parce que Kevin Lee, il avait embêté. Gamrot, pareil. Donc, il faut qu'il soit vigilant sur les contrôles et tout parce que, voilà, ce n'est pas n'importe qui. Mais bon, après Mansour, sur Saint-Groon, c'est le bordel. Pour le battre, c'est lui, Benson Anderson. À mon avis, il devrait le passer. On ne peut rêver un Suman-Normand Gomédov contre Mansour-Barnaoui en demi-finale. Ça serait incroyable. Franchement, là, je suis hypé à mort et ce tournoi des 70 kilos, il est incroyable du Bellator. Franchement, c'est un truc de malade. Donc, j'ai hâte de voir ce tournoi avec tous ses combattants. On a fait une vidéo sur la chaîne, allez la voir. N'hésitez pas. On parle et on discute un peu de tous les pédigrees, de tous les combattants qui sont engagés dans cette compétition et c'est assez exceptionnel de voir tout ça. Les amis, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dis à demain. Merci encore à tous. Mettez un petit like, pensez à vous abonner parce que sachez que je crois que vous êtes plus de 100 000 comptes différents à nous suivre et vous n'êtes pas tous abonnés donc c'est gratuit les gars. Allez-y, soutenez-nous, mettez-nous un petit like, abonnez-vous, donnez-nous de la force. Ça nous fait toujours plaisir et merci encore à tous. Sous-titrage ST' 501 Merci.